Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo unboxing de la fairy loot. C'est la fairy loot du mois de juin et le thème c'était a different kind of magic, un genre de magie différent. Je suis contente de vous faire ce genre de vidéo, j'ai fait la première il y a peut-être un mois maintenant et elle a pas forcément eu du succès je dirais pas ça mais elle a été plus appréciée que ce à quoi je m'attendais et j'en suis vraiment ravie parce que c'est vraiment une ambiance que j'aime beaucoup et puis c'est bien aussi des fois d'être plus calme parce que dans les dernières vidéos qui sont sorties je criais beaucoup, notamment dans les challenges avec les copines j'étais surexcitée. Sans plus tarder on va commencer avec cette box, je sais pas si c'est nécessaire de vous rappeler un petit peu le petit contexte, je vais le faire rapidement. N'hésitez pas à aller voir l'ASMR, l'unboxing de la dernière box que j'ai fait en ASMR du coup ou celle encore d'avant qui pour le coup n'était pas du tout en ASMR. Donc l'affaire est loot, c'est une box de fantasy young adult anglaise qui est mensuelle et qui regroupe un livre en hardback qui souvent est dans une édition, bah pas souvent tout le temps, est dans une édition limitée et exclusive avec plein de petits goodies à côté qui sont très très sympas. Le problème de cette box c'est qu'elle est souvent sold out, donc c'est très compliqué. Pendant des années j'ai pas réussi à en avoir une jusqu'à ce que je finisse par avoir un coup de chance et là je me suis abonnée et donc je vais en recevoir à profusion. Je vous avais dit que c'était ma dernière celle-ci mais en fait je me suis trompée, j'ai pas pris un abonnement 3 mois, j'ai pris un abonnement à vie, je viens de recevoir une notification et ma box de juillet m'a été envoyée. Donc écoutez, c'est plutôt chouette, je m'attendais pas à ça. Je ne sais plus le prix exact mais c'est une trentaine d'euros donc honnêtement ça fait un petit budget si vous avez pas trop les moyens, c'est pas forcément donné mais par contre ça les vaut largement je trouve au vu de ce qu'il y a dans la box. Sans plus tarder, nous allons commencer, je vais essayer d'être beaucoup plus délicate que la dernière fois et puis déjà il n'y a pas le lave-vaisselle donc ça c'est bien. Alors, ici on ne peut pas regarder, c'est un spoil mais c'est l'image du thème du mois avec au dos on a tout ce qu'on peut trouver dans la box, on ne va pas regarder tout de suite. Alors là-dedans on va se spoiler le livre aussi mais ici vous pouvez d'ores et déjà retrouver le thème du mois prochain qui est Resilient Royals. J'ai un accent merveilleux quand je chuchote. Alors, comme tous les mois il y a deux cartes de tarot. Elles sont très sombres pour le coup, c'est pas forcément celles que je préfère mais elles sont très jolies aussi. Et on va regarder tout de suite d'où elles viennent, ça va être un petit peu difficile de regarder là-dessus sans se spoil le reste. Elles viennent de Throne of Glass de The Regimes. C'est un livre que j'ai pas lu du tout. Il a été traduit, le titre c'est Kelana je crois. Je suis un petit peu embêtée parce que j'ai l'impression que la semaine, le mois dernier et le mois encore d'avant c'était déjà des cartes inspirées de Throne of Glass et je suis du coup un petit peu tristounette. Ils ont dû m'écouter parce qu'il y a presque pas de trucs comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez mais le mois dernier il y en avait tellement, c'était une catastrophe. Alors, on va les mettre là. Alors, par contre on commence, il y a beaucoup beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit pins, il y a une citation dessus mais je vois pas assez bien pour voir ce qu'il y a écrit dessus. Et le pins vient de The Shadows Between Us, qui est le livre qu'il y avait dans la box de Férié et dont je vous ai parlé dans un update lecture que j'essaierai de vous mettre dans le petit lit. Maintenant que je maîtrise le petit. Donc, voilà le petit pins en question. Je vais le détacher, ce sera plus joli. Et on va mettre ça sur le côté. Puis, il y a un deuxième truc emballé dans une petite enveloppe. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est trop trop beau. Je sais pas exactement ce que c'est. Je crois que c'est les petits patchs qu'on peut... Je sais pas comment ça se met, si ça se repasse, si ça se colle ou quoi, ou si ça se coud sur des vêtements ou des sacs. Mais c'est un petit patch. Et il vient de The Starless Sea de Erin Morgenstern. Et en fait, Erin Morgenstern, elle a écrit Le Cirque des Rêves, The Night Circus. C'est un livre que j'ai adoré. Vraiment adoré. Et j'ai vu passer The Starless Sea au moment où il est sorti il y a quelques mois. Malheureusement, il a pas été traduit encore. J'espère que ça viendra. Parce qu'il a l'air génial. J'ai tellement envie de le lire. Donc, je suis trop 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 contente. Voilà. La petite... C'est une apeille, je crois. Je m'y connais vraiment pas en insectes. C'est pas une apeille, je crois. Moi, je vois déjà quelque chose qui va enchanter ma meilleure amie. Les petites chaussettes. Alors, je dis ça parce qu'elle adore les chaussettes un peu rigolotes, un peu excentriques. Hop, on enlève le petit... Alors, je sais pas du tout d'où elles viennent. C'est pas très clair parce que je reconnais pas forcément les signes ou quoi. Je crois que ça vient de The Bone Season. Je ne l'ai pas vu du tout et je ne le connais pas. Bon. Des chaussettes, elles sont forcément... pas forcément très très mignes. Moi, c'est pas forcément mon genre de chaussettes. Mais c'est toujours hyper confort, des chaussettes. Et ils le disent eux-mêmes. On en a jamais assez des chaussettes. Surtout des chaussettes inspirées de livres. Continuons. Et là, je vois déjà quelque chose dans la box qui me comble de joie. On va essayer de pas trop s'exciter. On va d'abord prendre cette petite boîte-là qui a un petit peu... Qui a un petit peu subi les ravages du voyage, on dirait. Excusez-moi, j'ai dû couper. Enfin, je dis que c'est pas moi. Mon adorable monteur a dû couper les quelques secondes précédentes parce que le chien des voisins a brouillé très fort. Mais c'est pas le plus dérangeant. Le plus dérangeant, c'est les voisins qui lui répondent en a brouillant pratiquement aussi fort. Je disais donc que sur ce peu, cette petite boîte, il est écrit « It's always time before tea ». Et ça, c'est vrai. C'est toujours l'heure du thé. Alors... Oh, c'est trop cute ! Oh là là ! C'est une petite boule à thé. Je vous montre rien depuis tout à l'heure, je suis la pire. C'est une petite boule à thé pour infuser le thé. Je n'arrive plus à remettre. Et c'est trop bien, trop trop bien parce qu'il y a le petit socle aussi. C'est adorable et franchement, je suis pas sûre mais je pense que c'est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. On va vérifier tout de suite. Effectivement, c'est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. C'est trop cute ! En plus, j'adore Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille à 3000% de lire Alice au Pays des Merveilles. C'est trop bien ! Je l'ai lu en français, mais je pense que si on est vraiment très doué en anglais, ça doit valoir le coup. C'est trop, trop, trop cute ! Aïe ! Je suis pas encore la fille la plus délicate du monde. Oh mon dieu ! Bon, bref, une chose à la fois. Une chose à la fois. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. On va l'ouvrir tout de suite, mais je trouve que c'est un petit tapis qui est très satisfaisant. Alors, Elementor Costure Set. Je ne sais pas ce que ça veut dire costure. Je ne sais pas. Je pense que c'est trop beau. Oh non mais c'est trop beau. Je vous montre. Je crois que du coup, c'est des dessous de verre. Et c'est des dessous de verre avec les éléments. Je ne sais pas si je vais bien réussir à tout vous montrer. Je vais vous montrer un peu. Ce sera plus simple. Alors ça, c'est l'air. C'est hyper joli. C'est trop beau. J'adore. Je suis trop, trop, trop fan. Maintenant, ça, c'est la terre. Trop beau. Trop beau. Là, on a le feu. Et là, on a l'eau. C'est quoi votre élément préféré à vous ? Vous êtes plutôt quel élément ? C'est un petit peu ésotérique tout ça, mais moi, pendant longtemps, j'ai adoré l'élément du feu parce que je disais Ouais, je trouve une meuf un petit peu pleine de feu. Je ne sais pas trop. Pendant un temps, ça a été l'eau. Mais en fait, je ne sais pas nager. Donc ça me fait un peu peur. Et puis l'air. Mais j'ai le vertige et tout. Je n'arrivais pas trop à me trouver dans les éléments. Mais finalement, je pense que c'est l'eau parce que même si je ne sais pas nager et que ça me fait extrêmement peur, j'ai une fascination intense pour l'eau. Notamment les lacs, mais surtout les océans et les mers. C'est trop, trop, trop beau. Punaise, je suis super contente. Je trouve qu'avec la Ferry Loot, un coup, on a quelque chose qui est un petit peu plus anecdotique dans les box. Et puis parfois, on va avoir des trucs mais qui sont vraiment utiles, je trouve. Genre là, les deux sous de verre ou la boule à thé, c'est vraiment super utile. On arrive enfin à ce que je vois depuis tout à l'heure et j'ai un petit peu du mal à y croire. Mais il semblerait que dans cette box, il y ait non pas un, mais deux livres. Oh putain, c'est trop beau, il est trop beau aussi. J'ai envie de crier mais ce n'est pas du tout le principe de cette vidéo. Regardez cette beauté, il est trop beau. C'est The Gilded Once de... Je n'arriverai pas trop à le prononcer. Il est trop beau. Regardez là la couverture, elle brille. Là, ça brille aussi. Et là, c'est vert, c'est trop beau. Et je suis super contente parce que c'est d'habitude les livres de la Viriloute, je ne les connais pas. Et puis moi, ce n'est pas bien grave, ça me fait faire de belles découvertes. Mais là, pour le coup, c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis quelques mois maintenant. Je ne sais plus trop de quoi ça parle. C'est des femmes, je crois, ou des jeunes filles qui à un certain âge, je ne sais plus, 16 ou 18 ans, il y a une cérémonie du sang. Et si leur sang coule rouge, elles appartiennent au village. Si leur sang coule en or, enfin couleur or, alors elles doivent quitter le village. Je ne sais plus pourquoi exactement. Si c'est pour rejoindre... Mon prince, il fait du bruit. Si c'est pour rejoindre quelque chose en particulier. Mais en tout cas, notre héroïne, elle va rejoindre une armée de femmes comme elle. Et qui, en fait, sont des femmes très puissantes, mais qu'on craint. Donc je suis très contente et j'ai hâte de le lire. Les bruits sur les livres, c'est hyper satisfaisant. Eh bien, continuons. Je vais vous le mettre là. Il brille peut-être un petit peu trop. On va le retourner, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est déjà triste. Il m'arrive déjà presque à la fin avec une petite illustration. Vraiment très belle. Voilà, très jolie illustration. Je vous avoue que moi, je ne l'ai pas bien vue là. Je vous l'ai montré en preuve. Mais elle est un petit peu hivernale. Un petit peu très pleutée, très hiver. Elle est très 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 jolie. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le nom des artistes qui ont fait les différents goodies, qui ont participé à les faire, les illustrations, etc. Je n'oublie personne en général. Ou alors, ce n'est pas volontaire. Le moment tant attendu. Le moment tant attendu. On est là pour ces temps. On va se calmer le livre. Alors bon, j'ai déjà vu un livre, donc je suis très contente. Mais... Ah mais oui, je suis fatiguée. Avec le livre, il y a aussi une petite illustration avec derrière une lettre de l'autrice. Je trouve l'illustration un petit peu moins belle. Parce qu'elle est très sombre, un peu trop derrière. Normalement, il y a aussi le petit marque-page avec l'image du thème dessus. Je vous ai fait cette vidéo beaucoup plus en mode ASMR que la dernière fois. Petit suspense avant d'ouvrir le livre. La dernière fois, je n'assumais pas trop trop l'ambiance ASMR. Et en fait, vu que ça s'est plutôt bien passé et que j'ai primé extrêmement de plaisir à le faire, et bien là, j'assume un petit peu plus le côté ASMR. Et en plus, j'avais surtout peur du regard de ma famille. Et en fait, les trois quarts d'entre eux, ils ne regardent pas mes vidéos. Donc ils ont regardé les deux premières pour me faire plaisir. Et puis plus maintenant, je rigole. Si vous passez par là, je vous aime fort. Et merci du soutien. Je sais que ma sœur me regarde, ma mère de temps en temps. Donc ça me fait très très plaisir. Un grand bisouel et un grand merci. Mais pour le coup, les vidéos un petit peu ASMR, c'est moins leur truc. Donc elles ne seront peut-être pas là aujourd'hui. Mais voilà, j'assume de plus en plus. Et j'ai envie de vous proposer de plus en plus un connu qui me ressemble. Et qui coïncident avec vraiment ce que j'aime et ce que je veux véhiculer. Donc je prends de plus en plus de liberté. Et même si mon risque de me dire c'est oser ou je ne sais quoi, je pars du principe que si on n'ose rien, on ne fait rien. Et si on ne fait rien, on est triste. C'est un petit peu de la philosophie de comptoir que je viens de vous faire. Parce que je viens un petit peu d'inventer sur le tas. Mais c'est pas grave. En tout cas, le principe est là. C'est que j'ai vraiment envie de ne plus avoir peur. Et de montrer ce que j'ai envie de montrer, de dire ce que j'ai envie de dire et de faire ce que j'ai envie de faire. Si ça vous plaît, tant mieux, je continue. Et si ça vous plaît pas, on s'arrange, on adapte, on change un petit peu. Mais voilà, j'ai vraiment envie de me faire plaisir à moi et à la majorité d'entre vous. Sans plus de suspense, on va découvrir le livre. Et comme je suis quelqu'un de bien, je vous le fais découvrir à fond, en avant-première. Je constate qu'il n'y a pas The Sprayed Ages. Alors moi, je ne le vois pas. J'ai même pas le retour caméra, donc je ne vois vraiment pas. Forest of Souls. Alors, je ne connais pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Et pour le coup, c'est très très sombre. Alors, je ne sais pas du tout ce que dit le résumé. Je ne vais pas forcément lire le résumé. Normalement, ce livre est signé. Je fais beaucoup de bruit désagréable. Les dust jacket, c'est un petit peu compliqué. En parlant de dust jacket, normalement, si on enlève la jaquette, on va pouvoir le préciser. Alors déjà, le livre n'est vraiment pas moche du tout. Avec une petite araignée des familles. Superbe, trop cool des araignées. Est-ce que vous avez peur des araignées ? Moi, oui. Mais ça va mieux depuis quelques années. Mais ce n'est quand même pas une petite bête en face de laquelle j'aime me trouver. Oui. Mais ma grande erreur, c'est les papillons de nuit. Ok, je vous montre du coup. Alors déjà, je tiens à vous montrer l'autrice parce qu'elle est trop mignonne. Regardez ça, elle est trop cute. Elle est super belle. Elle a des cheveux tout longs et trop beau. Oh non, elle est trop belle. Bref, c'était le moment superficiel. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais pousser ça. Toujours de très très belles illustrations sur les dust jackets. C'est trop trop beau. Eh bien, écoutez, je suis hyper satisfaite de cette box. Je suis hyper satisfaite. Il y a plein de trucs hyper trop cute. Genre les dessous de verre, ils sont trop cute. Le petit patch là de Soros. Il est trop trop cute. Et en plus, c'est un livre que j'ai trop envie de lire. Donc, je ne suis pas contente. Et puis, les chaussettes. Bon, elles sont trop mimes aussi. Et en plus, il y a deux livres. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi il y a deux livres. Je pense qu'en lisant un petit peu mieux les papiers que j'ai dans la box, je vais comprendre pourquoi du comment. Je pense que c'est une édition limitée et en exclusivité. Et du coup, ils ont tenu à nous le faire découvrir. Mais moi, j'aime bien me dire que deux livres parce que c'était mon anniversaire. Je plaisante. Voilà, je suis super contente. Et en plus, sur les deux livres, il y en a un que je connaissais et que je voulais donc trop bien. Et le deuxième, moi, je ne le connais pas. Mais je vais le découvrir avec grand plaisir. D'ailleurs, le livre que j'ai vu dans la dernière box, ou la box d'avant, je ne sais plus. Dans la dernière box. Le livre que j'ai vu dans la dernière box, Ferry Loot, je l'ai lu, Girl, Serpent and Thorn. Et je serais ravie de vous en parler dans un update lecture. Pas tout de suite, je ne sais pas quand. Et bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vais essayer de trouver un truc avec un truc suffisant. C'est tout pour moi. Je suis super contente de ce petit unboxing tout chill, tout relax avec une petite bougie. D'ailleurs, pour parler un peu de cette bougie, c'est des bougies qui sont vendues dans mon magasin de vrac. Je ne sais pas du tout le nom de la marque, mais c'est peut-être marqué sur l'étiquette. J'essaierai de vous le mettre. C'est une bougie au coquelicot qui sent super bon. Elle est en cire végétale et elle est sans parafène. Et voilà, elle est toute belle, toute clean. Donc voilà, je suis contente de cette petite ambiance tout chill. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, dites-le gentiment en fait. Merci. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais de gros gros bisous.